On assiste de plus en plus à une résurgence du terme panafricanisme dans les discours qui meublent la place publique. Certains lui associent une prise de conscience de la jeunesse africaine, de la nécessité de se mobiliser face au néocolonialisme et ses nombreuses manifestations. Une mobilisation qui dit, sans toutefois le dire, que cette jeunesse gagnerait à être unie tant la cause lui est commune ou qu'elle se trouve sur le continent africain. D'autres par contre voient en cette mobilisation rien de moins que la résurgence d'un sentiment anti, suivez mon regard et vous l'avez deviné, c'est votre mensuel sur l'actualité africaine revue et commentée par les soins de Radio Kamit. Merci de vous abonner, bienvenue à tous. L'actualité dominante sur le continent, c'est la naissance de la Confédération des États du Sahel. Il ne vous a pas échappé, il y a quelques semaines, nous parlions de l'Alliance des États du Sahel pour nommer cette organisation qui regroupe en son sein le Mali, le Niger et le Burkina Faso. De l'Alliance, on est passé à la Confédération, non sans consommer au préalable le divorce d'avec la CDAO, encore très rangée à la cause de Paris et son franc CFA. Que cela soit cependant clair, nous ne disons pas que la CES est sortie du franc CFA, même si là encore, ce n'est plus qu'une question de temps, car rien, plus rien, n'arrête cette volonté d'autodétermination de la part de nos nations, dont il faut au passage remarquer pour la plupart la jeunesse des leaders. Aux ambiennés, vous connaissez le dicton. Voilà qui permet, tout au moins, de recentrer le débat. La lutte pour la libération de nos peuples n'a point d'âge et plus encore lorsqu'on appartient à cette génération, la nôtre, qui n'a que trop subi les échecs des aînés. S'ils pouvaient, eux, brandir l'excuse du manque d'information ou alors de modèle, et nous alors, quelles excuses avons-nous à présenter? Vous poser la question, c'est aussi vous amener à en finir avec vos complaisances, et quand vous aurez finir de vous complaire de vos retranchements, sous le fallacieux prétexte de ne point vouloir faire de la politique, Rappelez-vous au moins une chose, au rendez-vous de l'histoire, vous n'aurez pour seul et unique juge que vos propres enfants. Comme quoi, c'est maintenant qu'il faut agir. Activiste, militant d'association, partisans ou sympathisant de partis politiques, c'est le moment. Enfin, être activiste ou homme politique, c'est avant tout militer, si tant est que le vrai du vrai se résume en l'action. Et pour transformer une chose, comme qui dirait, il faut savoir faire quelque chose à un moment donné, aux choses. Faire quelque chose aux choses, mais non merci, ça ne me concerne pas, disent-ils tous, en feignant les intellectuels du dimanche, Autoproclamés par ailleurs, espèrent de tout, mais à la vérité, spécialistes de rien. Je n'ai rien de personnel, il faut le dire, contre cette dix heures d'inutiles paroles, promptes à prostituer leurs vêtres au nom d'un fallacieux cri du ventre. Je n'ai rien, disais-je, contre ceux-là qui ont délibérément choisi de ne plus choisir, car, disons-nous la vérité, si chaque peu a les dirigeants qu'ils méritent, c'est aussi parce que, dans le processus qui conduit au choix de ces derniers, certains, mais la plupart, ont clairement démissionné. Oui, quand vous n'allez pas aux urnes, ne vous inquiétez surtout pas, d'autres iront à votre place. Et quand vous avez décidé délibérément de ne plus vous inscrire sur les listes électorales, rappelez-vous dans le même temps que vous validez là pour votre avenir un slogan clair, ça sort comme ça sort, on parle d'avenir, un avenir où tout le monde se pose la même question, on va faire comment ? Ah non, ça n'était pas une question, mais une philosophie de vie. Dixit 237 Et comment se plaindre par après de ces adeptes du magistère Dixit qui parlent à tort et à travers, à qui veulent entendre d'un sentiment anti-français sur tous les plateaux de télé, ou alors d'un simple vent de panafricanisme, comme s'il s'agissait du simple chose éphémère, toute chose que l'on qualifierait tout de moins de légère et même réductionniste. Mais comment se plaindre, disais-je, que notre avenir, ou alors les questions qui l'engagent, soient toujours décidées dans les officines de Paris, Washington ou encore Moscou, là où nous-mêmes avons choisi de rester des attentistes endurcis. Durcis, ah oui, le seul rejet ne saurait constituer un projet comme aime, bien à le dire, le grand frère. Partager la même frustration, c'est bien, mais encore faudrait-il apprendre à nous mettre ensemble autour d'un projet. Et ce n'est pas un hasard si même les loups, aux propres comme aux figurés, chassent en groupe. Si seulement, nos leaders d'opinion pouvaient aussi, à leur tour, comprendre que l'ennemi est commun et que cet ennemi commun nous impose une réaction commune. L'heure, pour ainsi dire, ne sera plus à savoir qui de Nathalie Yamb, de Kémi Séba ou alors d'Alain Fouca est le mieux pan-africaniste. Mais la question, la seule que chacun devrait se poser, que dois-je faire de ma mission? L'accomplir ou la trahir? Je voudrais te dire ici toute ma gratitude à toi qui nous as rejoints sur notre chaîne Radio Kamit ainsi qu'à ses nombreux followers qui arriveront après toi et surtout grâce à toi. Sachez-le tous, vos commentaires, vos likes et vos partages sont pour nous le témoignage le plus direct de votre soutien. Au TEP, merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada